Avant de pouvoir commencer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, de prendre quelques secondes pour pouvoir cliquer sur la petite cloche afin que vous soyez informés des nouvelles vidéos que l'on va sortir. Salut les amis, c'est Starfire alias Némy pour les intimes. Je suis vraiment contente de vous parler aujourd'hui, et ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, enfin surtout que vous ne m'avez pas vu. Et je suis très contente de revenir avec cette vidéo d'actu où l'on va vous parler d'un nouvel acteur qui a l'idée de se lancer dans la dure jungle de l'indescrit du jeu mobile. Le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle The Serpent and the Seed. Autrement dit en français, Le Serpent et la Reine. Donc ce jeu est édité et développé par Dispalship Tech. Ce jeu permettra donc aux joueurs de découvrir un monde dominé par le roi serpent, un monde envahi par les épines et les ténèbres. L'on parle aussi d'une rumeur. Il y a aussi une rumeur qui parle d'un livre oublié, qui mentionne une graine promise à Ève par le véritable roi de ce royaume qui devrait revenir bientôt. Ça nous rappelle un peu quelque chose. Donc c'est un voyage en roi initiatique pour pouvoir vivre en fait le joueur. Les joueurs devront donc découvrir en fait qu'est-ce qui s'est passé et essayer de découvrir la solution afin de libérer ce monde des ténèbres et de ce roi serpent illégitime. Alors, Discipleship Tech est une association caritative qui a pour mission en fait d'aider les gens à grandir dans la relation avec Jésus à l'aide de la technologie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, ils ont commencé en faisant une application qui s'appelle PrayerMate qui permet aux gens d'organiser leur vie de prière dans le quotidien. Ils ont décidé d'aller encore plus loin. Voilà, en allant justement dans l'industrie du jeu mobile, en créant justement The Serpent and the Seed. C'est leur manière pour eux en fait de lutter contre l'inculture et l'ignorance biblique de manière interactive. C'est à peu près le projet qu'ils ont. Et pour continuer toujours dans cette vision de masse, enfin d'apporter la connaissance et la culture biblique à tous dans cette mission, du coup, le rejet qui est, c'est que le jeu soit gratuit. Donc le jeu techniquement sera gratuit à sa sortie, soit iOS et soit Android. Voilà, pour le moment, il n'y a pas de date de sortie. Je te donne l'opportunité de toi aussi de participer à ça en fait, de participer à cette grande aventure avec ce studio. Voilà, donc n'hésitez pas à les aider déjà à la sortie du jeu, déjà en réalité changeant qu'il sera sorti, en finançant le jeu, en en parlant et en partageant aussi cette vidéo parce que ça permettra justement à ce que ce projet puisse être connu. Donc plus le projet est connu, plus en fait, voilà, ça en apporte, en apportera en fait une donne différente justement. Plus le projet est connu, plus les gens sauront en fait que oui, en fait, il y a une demande de transformation de l'index de jeu vidéo dans le contenu. Voilà, donc je pense que ça sera tout pour moi, pour aujourd'hui. Donc c'est tout ça, je vous souhaite en tout cas un bon été, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Amusez-vous bien dans la bonne humeur, dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect surtout. Et c'est ça, à la prochaine, pour une prochaine vidéo là-dessus.